J'avance un petit peu, et là je vais parler de la sévérité de la maladie. Sévérité de la maladie. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des études qui ont regardé si, à la présentation de la polyarthrite, quand vous voyez votre rhumatologue pour la première fois, quand vous l'avez vu pour la première fois, est-ce que la polyarthrite rhumatoïde d'aujourd'hui est plus ou moins sévère ? Donc je résume tout de suite ce beau travail de l'équipe de Verstappen ici, qui est paru il y a quelques semaines dans le Journal of Rheumatology, dans le numéro de septembre, je crois, ou d'octobre d'ailleurs, et qui montre bien que, lors de la présentation, il n'y a aucune tendance à la diminution de la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde. En revanche, je vais vous montrer là maintenant quelques études qui montrent clairement que la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde a permis que les patients aillent mieux. Mais si vous arrêtez les traitements, pof, ça va repartir. Alors là, vous avez ce qu'on appelle, c'est le handicap, functional disability, ça veut dire handicap, et une très très belle étude ici américaine qui nous montre de façon longitudinale, c'est-à-dire que les patients ont été suivis, ce sont des merveilleuses études où on prend les patients à un moment donné et puis on va les suivre pendant des années, 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est des études très difficiles à faire. Ça s'oppose aux études transversales qui sont une étude où on regarde l'ancienneté d'aujourd'hui. Et dans cette étude-là, ils montrent très clairement, je ne sais pas si... Voilà, ici, voilà. Ils ont fait l'étude de 78 à 98. Ils ont suivi pendant 20 ans ce qu'on appelle leur cohorte de malades. Ça ici, c'est le degré de handicap par un score, peu importe ce score. Et ce qui démontre, c'est que chaque année, le handicap baisse de 2% dans leur monnaie handicap, en quelque sorte. Baisse de 2%. Ce qui veut dire tout simplement que les polyarthrites rhumatoïdes en 98 dans cette étude allaient mieux qu'en 78. Et là encore, et ça, ça se retrouve dans 5 autres études, toutes américaines d'ailleurs, avec un nombre de patients important qui va de 200 à 3 000. Voilà, donc ici, la tendance 2% par an de tendance à la diminution. Alors, ce handicap diminue, à quelle variable ceci est-il associé ? Là, vous avez une très belle étude qui est parue il y a quelques années qui montrait que la progression radiographique est un peu moins importante. La progression radiographique, c'est le degré de pincement articulaire. Vous savez que régulièrement, les patients, on leur demande d'avoir des radiographies, souvent c'est des mains, quelquefois c'est du cou en flexion, et ça permet de savoir si les traitements sont efficaces indépendamment du fait qu'on demande si les articulations sont gonflées ou si elles sont douloureuses. Et c'est important d'avoir ces radios parce que quelquefois, les articulations se détruisent alors que les personnes vont bien, elles ne se plaignent de rien. Mais les articulations se détruisent en cachette, en quelque sorte. Et ce qui apparaît, c'est qu'en comparant trois cohortes de malades qui ont été suivies 5 ans, donc ils ont fait partir une cohorte, donc ces études ont été faites entre 83 et 96, voilà, donc ils ont fait partir trois cohortes de malades dans cet intervalle sur 5 ans, et ils montrent bien que la progression est moindre. Donc là, je n'ai pas le schéma à vous montrer. Alors, une autre étude tout à fait proche également de Welsing, et non pas Wendling, Daniel était là hier, mais là, c'est quelqu'un d'autre, voilà, qui montre des données qui peuvent se croiser avec cela. Là, ils ont regardé les indices fonctionnels, c'est-à-dire que vous prenez des malades, vous prenez des cohortes de patients entre 85 et 2000 ou 2005, et les gens vont mieux. Alors, vous avez ici les courbes pour cet article que je vous ai reproduit, ça c'est ce qu'on appelle, alors là, vous connaissez bien le DAS-28, puisque je pense que la plupart d'entre vous, vous avez les quatre questions du DAS-28, on dirait les questions qu'on pose aux sphinx, dans la mythologie, là, c'est les quatre, ce n'est pas les trois questions, c'est les quatre questions, c'est les quatre paramètres du DAS-28, et vous voyez une tendance, alors vous voyez, quand on dit, il y a une tendance à l'amélioration entre les trois, vous voyez, vous avez les trois cohortes ici, comment il faut lire une courbe comme ça ? Une polyarthrite, là, elle est suivie sur 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. Vous prenez l'une des courbes, ça veut dire que la cohorte, ça c'est une courbe, ça c'est les malades d'aujourd'hui, là, que je vous montre ici, suivis sur 5 ans, ils vont mieux. La courbe du dessus, c'est la cohorte qui est partie 8 ans plus tôt, et là c'est la cohorte qui est partie 15 ans plus tôt. Donc vous voyez qu'il y a une amélioration, mais quand vous regardez au début, l'amélioration est nette, au cours du temps, quand vous regardez à 60 mois, il n'y a pas tant d'amélioration que ça. Et, vous voyez, moi je ne suis pas là pour vous décevoir, ni pour créer des espoirs inutiles, des espoirs, on les a tous ici. Mais il faut bien faire attention, là encore. On entend dire, polyarthrite s'est résolu, totalement faux, pas résolu, on va mieux pendant un certain temps, mais au bout du compte, la destruction articulaire à 5 ans, ce n'est pas sûr que les traitements d'aujourd'hui permettent d'éviter cette destruction articulaire par rapport aux cohortes d'avant. Même si, quand vous prenez un médicament tout seul, l'industrie, elle aime bien faire ça, un médicament tout seul, elle prend son médicament, et elle vous dit, voilà, on a gagné en destruction par rapport aux autres traitements, etc. Oui, mais il faudrait regarder par rapport aux années d'avant, comme ça a été fait ici dans ces études, indépendantes de l'industrie. Voilà, vous voyez, je pèse mes mots. Ici, c'est le degré de handicap par le HAQ. Vous voyez que ça va un tout petit peu mieux au cours du temps, les cohortes vont un tout petit peu mieux, mais la différence n'est pas non plus majeure, elle existe. Il y a une petite différence, mais pas une grande. C'est ça, le message que je voudrais vous donner. Alors, ce schéma, finalement, c'est juste, ça peut être intéressant, ça peut être amusant pour la culture générale, mais dans la même étude, ils ont regardé quelle était la proportion de traitements qui étaient donnés, mais c'est avant l'ère des biothérapies, puisque l'étude est publiée en 2005, mais le travail s'est terminé en 2000. 2000, bon, il y avait 10 ans de biothérapie, même pas, il n'y avait pas beaucoup de, en tout cas, avec 5 ans d'évolution, il y avait très peu de patients qui rentraient en ligne de compte. Mais simplement pour vous montrer, aux Etats-Unis, le méthotrexate, vous voyez, 83, 10% des malades, là, vous avez 40%, et la salazopyrine, sulfasalazine, plus prescrit finalement, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça, toujours intéressant de le savoir. Voilà, donc une autre étude ici, qui reprend exactement les mêmes données avec d'autres patients, encore ici, et où on retrouve, chez les patients qui ont du facteur rhumatoïde, en 83, vous voyez, c'est un score, ici, de destruction articulaire, voilà, en 88, ça va un peu moins haut, et en 95, ça va quand même moins haut, ça va quand même moins haut. Donc là, quand on regarde la destruction articulaire radiologique, ça va mieux. Les images précédentes étaient sur le handicap, c'est différent. Voilà, la progression radiographique de trois cohortes, une vieille cohorte, une moyenne cohorte, une cohorte récente, qui a démarré en 95, celle-là, et vous voyez que la progression radiographique est moindre. Donc tout ça, ce sont les arguments. Donc dans cette étude, qui est une autre étude que la précédente, vous avez de nouveau, je m'excuse, elles sont floues, parce que quand vous faites des copies d'écran d'articles scientifiques, les éditeurs scientifiques font exprès que ces copies d'écran soient de mauvaise qualité, sauf si vous payez des droits. Donc c'est pour éviter, voilà, que ce soit bien quand on fait ce genre de topo. Donc c'est un peu flou, je m'en excuse, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, alors il faudrait que je refasse les diapos à 2.0, ce qui n'est évidemment pas possible. Donc, quand on regarde simplement ici, on peut commenter l'utilisation des traitements rapidement, mais on retrouve l'utilisation de méthotrexate, importante, et ce qui est curieux, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de prescriptions d'un médicament qui s'appelle le plaquénil, qui n'est pas vraiment un traitement de la polyarthrite rhumatoïde, pour tout dire. Voilà, alors je vous montre exprès cette diapo qui n'est pas du tout pédagogique, là je me ferais gronder par des pédagogues, mais qui reprend en fait toutes les études du même genre. Voilà, vous avez même deux diapos, toutes les études du même genre qui montrent toutes la même chose. c'est mieux, c'est lié à l'utilisation des traitements, le handicap ne varie pas énormément, mais c'est surtout la destruction articulaire. Voilà, donc encore une belle étude récente, celle-là je l'ai prise parce qu'elle allait jusqu'en 2009, donc là c'est vraiment récent, qui est sortie dans une revue anglaise qui s'appelle Rheumatology, qui est une très très belle revue, et qui nous montre ici, par rapport au traitement, vous voyez, c'est modification des traitements et amélioration de l'évolution dans la polyarthrite rhumatoïde. Qu'est-ce que dit cette diapositive ? Utilisation du méthotrexate, c'est les boules noires, ici. Là, ici, on doit être en 80 ou quelque chose comme ça, en 85. Là, ici, on est en 2008. Oui, le méthotrexate, on démarre à moins de 10%. Ici, en 2008, on est à plus de 60% des malades qui ont du méthotrexate, ici. Vous avez là, vous avez ici, la salazopyrine qui est moins utilisée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 ans, la dose moyenne de méthotrexate qui était de 3 comprimés, on va dire, pour parler français, à 2,5 mg. Aujourd'hui, la dose moyenne de méthotrexate, alors c'est vrai, on est en Angleterre, ils ne sont pas comme nous, mais enfin, ce n'est pas loin de nous, quand même. La dose moyenne est de 15 mg, 6 comprimés par semaine. D'accord ? Ceci correspond, j'en suis persuadé, à des expériences que certains ont pu faire par eux-mêmes. C'est-à-dire que le méthotrexate est beaucoup mieux utilisé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20 ans. En d'autres termes, on tape plus fort. Et c'est mieux. Et ceci est associé, on n'a pas le droit de dire corrélé, parce que ce n'est pas une expérience chez un animal, donc on n'est pas sûr, c'est juste une association. c'est comme la politique et la courbe du chômage ou des trucs comme ça, on n'est jamais sûr qu'il y a une relation de cause à effet. Donc, simplement, dans le même type de raisonnement, on s'aperçoit, donc chez les mêmes malades, quand même, chez les mêmes malades, on s'aperçoit que là, ici, vous avez une étude, vous avez un résultat qui est un peu différent de ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui montre que les choses ne sont pas univoques, que donc on ne peut pas avoir d'opinion définitive, mais chez ces malades, chez qui le méthotrexate a été augmenté, et quadruplé en fréquence de prescription sur ces 20 ans, vous avez ici un score d'activité de la maladie, un DAS28 qui va mieux et quand même un indice HACU qui va mieux, mais à peine mieux, mais qui va quand même mieux, mais je dirais à peine mieux. C'est un petit peu mieux, ce n'est pas flagrant non plus, vous voyez ? Voilà, alors toujours dans la même étude, ils ont gardé d'autres critères, la destruction articulaire et la progression, ici, du dommage articulaire, ici, la progression annuelle du dommage articulaire. Voilà. Et alors, fait important, on va passer deux, trois diapositives là-dessus en fin d'exposé, c'est quand est-ce qu'on fait de la chirurgie orthopédique chez les malades ? Et vous voyez, ça c'est en 1991, ça c'est en 2008, et donc vous voyez qu'il y a une tendance à diminuer l'envoi du patient chez les orthopédistes. Et moi, je dirais, dans mon opinion, ceci même se perd un peu, j'allais dire un petit peu trop, parce que, certes, quand il y a l'indication d'une prothèse totale de hanche, ça veut dire que la polyarthrite rhumatoïde, elle a fait quand même son, malheureusement, son travail de destruction articulaire, peu de personnes vont discuter le fait qu'il faut poser la prothèse. En revanche, il y a des indications de la chirurgie orthopédique qui sont très bonnes, lorsqu'il persiste, par exemple, un gonflement d'une articulation persistant, notamment aux mains ou aux pieds, malgré le traitement, et plutôt que de faire valser les traitements, notamment les biothérapies tous les deux mois, à ce qui est une aberration pharmacologique, il ne faut surtout pas faire ça, il faut se poser la question de savoir si un traitement local, voire une chirurgie locale, ne permettra pas de résoudre le problème et de ne pas gâcher les cartouches que l'on a à tirer pour traiter correctement la polyarthrite rhumatoïde. Mais pour ça, il faut des centres spécialisés qui ont l'habitude de voir des polyarthrites rhumatoïdes en quantité. Voilà, donc une étude espagnole, ici, qui a regardé l'influence des nouveaux traitements sur l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde et qui retrouve les mêmes chiffres. Donc là, je passe un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, cette étude montre que la prescription des entités NF est évidemment associée au fait que le DAS28 va un petit peu mieux. Voilà, donc ça, c'est une étude à contrario également très intéressante qui a été faite par un de nos amis suisses qui s'appelle Axel Fink qui lui a regardé la progression radiographique du dommage articulaire au cours du temps et a comparé, comme on le faisait tout à l'heure sur l'autre corde que j'ai détaillée, il a comparé cette progression articulaire à l'utilisation des traitements de fond de la polyarthrite rhumatoïde. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?